Le préjugé est tenace. Les jeux vidéo, c'est pas sérieux. Et franchement, tu ferais mieux de poser cette manette et de te pencher sur tes études. Sinon, ça va mal tourner. Certes, mais voyons le problème différemment. Pourquoi ne pas utiliser cette passion à des fins universitaires ? C'est possible et c'est précisément ce qu'a fait Ronan Boébillon. Rencontre. Le jeu vidéo, et notamment le jeu vidéo historique, m'a donné envie d'aller dans une voie qui est la mienne, qui est celle que je choisis pour mes études, à savoir Sciences Po. Et où en jouant à des jeux, en étant gamin, par exemple la jeu vampire, j'ai eu beaucoup de connaissances grâce à ça. Et ça m'a donné envie d'apprendre, d'aller plus loin. Et ça m'a permis de me mettre sur la voie de mes études que j'ai accomplies. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et ensuite, une fois que j'ai été dans cette voie-là, dans cette voie des grandes écoles, qui laisse quand même pas mal de liberté en termes de choix du sujet des mémoires, je me suis dit, autant joindre l'utile à l'agréable et faire un mémoire sur le jeu vidéo, sur son potentiel social, éducatif, pédagogique, afin de mettre en avant le jeu vidéo, puisque c'est un média dominant de notre siècle. Et il y a encore, en termes de proportion, très peu d'études universitaires qui en parlent. Ça commence à se développer, mais comparé au cinéma ou comparé à d'autres médias plus traditionnels, il y a beaucoup moins d'études sur le jeu vidéo. Donc oui, j'ai eu envie de mettre en avant ce nouveau média dominant. Nous sommes bien placés pour le savoir, oui, le jeu vidéo s'enoblit. Et n'allez pas croire que les respectables figures historiques de l'éducation feignent de l'ignorer. Sciences Po est une institution très ancienne. L'IEP de Strasbourg, d'où je viens, a été créée en 1945, je crois. Mais c'est pas parce que c'est ancien qu'ils sont fermés sur la nouveauté. J'ai eu la chance d'avoir un maître de mémoire et un tuteur qui m'a suivi, qui était très ouvert sur la question, qui était un professeur de sociologie et de sciences politiques. Donc lui, il était lui-même gamer, enfin geek dans sa jeunesse, on va dire. Et il a été très intéressé sur la question. Donc j'ai absolument pas eu de bâton dans les roues de la part de l'institution, on va dire. De moins en moins de barrières se dressent devant les étudiants désireux de traiter de leur médium préféré. Et fait pervers, ces derniers deviennent forcément plus nombreux. L'idée, c'est de parvenir à se démarquer dans la masse. Mais on ne saurait que vous encourager à vous lancer dans une telle entreprise. Vous avez besoin du jeu vidéo ? Dites-vous que le jeu vidéo a tout autant besoin de vous. J'ai vraiment appris beaucoup de choses en faisant mon étude, alors que étant moi-même joueur, ça m'a énormément intéressé. Cependant, il faut se méfier puisque c'est un peu le nouvel Eldorado. Il y a énormément d'études sociologiques qui sortent là-dessus en ce moment. Ça commence vraiment à se démocratiser. Donc il y a un peu tout ou n'importe quoi qui est fait. Il y a du bon, il y a du moins bon. Si vraiment on est motivé, il faut se lancer, il faut y aller. Il faut avoir une bonne base de recherche. L'avantage avec le jeu vidéo, c'est que la majorité des sources sont en accès libre et ouvert. Il n'y a pas forcément besoin d'aller dans des archives à droite à gauche pour trouver ce dont on a besoin. On peut parler du jeu vidéo sérieusement. On peut, même si le mémoire se doit d'être neutre et objectif, on peut au passage faire avancer la cause pour qu'il soit toujours plus accepté en société. Et que ce soit sur le plan social, économique, historique, on peut parler du jeu vidéo sur énormément d'aspects différents. Et oui, c'est plein d'opportunités. Donc si les gens sont vraiment motivés pour faire des publications, des travaux académiques là-dessus, moi j'en garde un bon souvenir. Oui, tout à fait.